On est un nouveau parti depuis le mois d'octobre dernier, formé de gens qui proviennent de tous les horizons politiques. Chez nous, il y a des indépendantistes, il y a des fédéralistes, il y a des gens qui ne veulent pas être qualifiés par aucune appellation, qui veulent d'abord et avant tout, le très commun, défendre leur monde, défendre leur territoire. On l'a vu, la politique, dans les dernières années, puis il y a un désintérêt de la population. Pourquoi il y a un désintérêt? Pourquoi il y a 40 % des gens qui ne votent plus? C'est parce que la politique est devenue très malade. On demande à des députés de présenter ce que le parti leur demande dans leur région plutôt que de faire l'inverse. Maintenant, on l'a très bien dit, il y a une déconnexion. La politique, à l'origine, c'était des gens qui montaient aux communes, des représentants de leur territoire et qui allaient porter le message de leur région au Parlement. Et puis, pour des intérêts qu'on comprend stratégiques, former des partis politiques pour être capable, parce que quand on est en équipe, on est capable d'obtenir parfois des gains, former des équipes, créer des partis. Mais là, les partis sont devenus plus importants que les individus. Et puis, les partis protègent leurs avoirs, protègent leurs messages au détriment de la population. Ce n'est pas ça, la politique. Nous, on veut qu'on réimplique les gens entre les périodes électorales. Pas uniquement vous demander votre opinion quand c'est le temps d'aller voter, parce que là, on vous demande votre opinion et on tente de vous convaincre. Nous, on veut vraiment réimpliquer les gens. C'est ça, la démocratie participative. Premier parti où il n'y a pas de ligne de parti, outre que la volonté ferme de représenter les territoires. Présentement, on rénove les édifices parlementaires. On leur fait un coup de rajeunissement. On met beaucoup d'argent, des millions de dollars pour rénover des immeubles, alors que le véritable problème, il est à l'intérieur même du Parlement. C'est la démocratie qui est malade. Et on ne met pas d'énergie à rénover notre démocratie, à la restaurer. Alors, c'est ce qu'on s'emploie à faire. Et moi, je pense qu'une cohorte de députés de forces et démocraties, aussi petites soient-elles, de quelques députés, un groupe de députés pourrait être très bien la conscience du Parlement et d'être capable d'imposer des changements dans un gouvernement minoritaire. On est dans cette dynamique-là. Alors, on refuse de jouer avec les règles traditionnelles du pouvoir, puis on dérange. Quand on a ce discours-là présentement, les gens nous disent, bien, vous avez raison, mais ça fait longtemps qu'on ne l'a pas entendu, qu'on aimerait l'entendre, ce discours-là. Un discours qui vient du cœur. Manon aura toute la liberté de bien vous défendre. Il n'y a jamais personne qui va lui dire quoi dire en votre nom. C'est elle qui va prendre l'énergie que vous allez lui donner et qui va être votre représentante. Alors, une longue campagne de deux mois et demi, nous le croyons, peut faire en sorte que le message de force et de démocratie reparte d'en bas et remonte en haut, et qu'on envoie un message très clair à nos politiciens, à ceux qui font de la politique de la vie et de manière. Le peuple a le droit d'avoir une oreille attentive, non seulement, mais des représentants qui vont d'abord les défendre. On travaille avec 25-30 candidats. On espère monter jusqu'à 40. Il faut être quand même, je dirais, on est raisonnable dans nos attentes, parce qu'il y a beaucoup d'énergie à déployer. Pourquoi on n'a pas plus de candidats? C'est parce qu'il y a un tabou en politique. Tous les partis présentent des candidats qu'on appelle des candidats, des fois, poteaux, qui ne feront pas campagne, qui ne viennent pas de la communauté, qui est un nom sur un bulletin de vote. Puis là, ils disent, on a présenté des candidats partout. Oui, mais est-ce que c'est des vrais candidats? Est-ce que c'est des gens qui vont vraiment représenter leur communauté? Est-ce que c'est des gens qui vont faire campagne, que vous connaissez, que vous avez rencontrés? Non. Alors, nous, on se refuse d'avoir des candidats qui ne sont que des noms sur les bulletins de vote pour dire qu'on a présenté des candidats partout. On veut des véritables candidats, des gens qui viennent de la communauté, des gens engagés. Dans nos candidats, on a des gens qui proviennent de tous les milieux. Milieux communautaires, des hommes, des femmes d'affaires, on a des élus municipaux, on a des gens qui ont un bagage de vie, qui veulent véritablement représenter leur communauté et qui en ont assez de la vieille politique, de catégoriser les gens. Tu es de gauche ou tu es de droite, tu es indépendant, tu es souverainiste. On veut des gens qui vont prendre le message de leur communauté et qui vont le ramener à Ottawa. C'est ça qu'on veut. Il est grand temps que ça change. Alors, c'est un coup d'envoi aujourd'hui dans Montcalm avec notre candidate. Comme je le disais tout à l'heure, je suis convaincu que Manon va épater la galerie comme elle a su le faire avec les députés à Ottawa. On vit dans un pays où les gouvernements et les partis politiques font des politiques nationales, c'est-à-dire qu'ils considèrent que c'est la même réalité à l'île du Prince-Édouard, à Terre-Neuve, en Alberta, puis dans Montcalm. Ce n'est pas vrai que la réalité de Montcalm, c'est la même que l'île du Prince-Édouard, que de la Colombie-Britannique. Il y a des particularités régionales. Puis quand votre députée, elle va voter, elle va aller vous voir, elle va dire « Il y a un projet de loi avec des enjeux régionaux, il y a des impacts positifs, négatifs. Vous en pensez quoi? » Puis après, elle va remonter en haut puis elle va dire « Mon monde, là, ils veulent que je l'appuie. » Ou « Mon monde, ils ne veulent pas que je l'appuie. » Puis moi, comme chef, je vais être bien content que j'aie des députés qui votent différemment au contrat. Tous les députés vont voter tous du même bord, d'un bord comme de l'autre. Ce n'est pas vrai. C'est qu'on leur impose une volonté qui n'est pas légitime en politique, qui n'est pas vraiment de la démocratie. Le meilleur dossier qu'on peut prendre en exemple, c'est le Léoduc Énergie-Est. C'est sûr que les gens de la Volta ne peuvent pas penser comme les gens d'ici. C'est à peu près le meilleur dossier que je peux te nommer. Ce qui est intéressant, c'est que beaucoup de gens disent « Oui, mais vous, est-ce que vous êtes prêts à travailler avec le monde? » Parce qu'on voit les partis, peu importe les partis, on ne les nommera même pas. Les autres, ils pensent qu'ils ont la vérité. Puis tout ce qui est fait en dehors, c'est mauvais. Je vais les nommer. LPD, libéral, conservateur, bloc, les verts. Nous autres, on a la vérité. Puis tous les autres, ils sont dans l'erreur. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas le même. Dans la vraie vie, ce n'est pas blanc ou noir. Il y a des bonnes idées chez les libéraux, chez les conservateurs également, parfois, un peu moins. Chez les verts, chez les bloquistes. Puis votre député, elle va être capable de travailler avec toutes ces partis-là. Quand il y a des bonnes idées, elle va les appuyer parce que ça va être dans votre intérêt. Elle ne va pas juste dire non parce que le parti lui dit non parce que c'était une idée qui a été inventée dans un autre parti. Ça devrait être de même. Dans la vraie vie, qu'on soit capable de réfléchir avec notre tête et de dire ce qui est bon et qui n'est pas bon. Quand c'est bon pour mon calme, elle va l'appuyer. Quand ce n'est pas bon pour mon calme, elle va dire « Nous, on ne vote pas pour. » That's it. Ce n'est pas plus compliqué. Ça devrait être de même, la vie. Parce que je dirais que présentement, on le sent des fois. Il y a des bons députés dans tous les partis. Moi, j'ai des amis dans tous les partis. Les députés, entre nous, on se parle. Ils sont tannés de cette dynamique-là. On leur impose une volonté. On leur dit « Écoute, tu n'as pas le choix. Tu vas voter demain. » Il y a des députés qui sont venus me voir et ils disent « Jean-François, je ne pourrais pas appuyer ton projet de loi. » Écoutez, savez-vous c'était quoi mon projet de loi ? Mon projet de loi que j'ai déposé, c'était de pouvoir redonner la parole aux députés. Il y a très peu de gens qui savent que la Chambre des communes, présentement, les députés n'ont pas le droit de prendre la parole. Là, vous allez me dire « Voyons donc, c'est impossible, on les entend parler, on ouvre le canal parlementaire, puis on les voit intervenir, donc ils parlent. » Non, non, ils n'ont pas le droit de prendre la parole. Ils ont l'obligation de demander la permission à leur parti politique pour prendre la parole. Alors, quand un député, peu importe lequel il est, peu importe dans quel parti, il veut prendre la parole, il a à dire « Voici de quoi je vais parler. Êtes-vous d'accord avec mon intervention ? » Et là, le chef va regarder ça, puis l'entourage non élu du chef, là. On ne parle pas de démocratie, on parle d'un entourage de conseillers qui vont dire « Ah, t'as écrit tellement, ou là, c'est contraire aux intérêts de notre parti, on te demande de ne pas prendre la parole. » Ça fait que là, la députée est baïonnée. On ne veut pas des députés baïonnés, nous, on veut des députés qui sont capables de bien vous défendre. Donc, c'est ce qu'on est en train de changer. Puis quand on en parle, là, je vous dis, on ne se fait pas revirer de bord partout au Québec, au Canada, quand on dit cette réalité-là, les gens disent « Il faut que ça change. » Alors, ça va commencer par changer par Montcalm, par la Gaspésie, par l'Outaouais, par l'Abitibi, où on a des députés qui vont être élus, puis qui vont commencer à changer de discours. Puis la politique, elle va finir par nous ressembler, puis avoir de l'allure, parce que présentement, malgré la bonne volonté des députés, puis ce n'est pas les députés, là, le problème, c'est la mécanique qui impose aux députés des contraintes qui ne leur permettent pas d'être des représentants avec toutes les marges de même. Sous-titrage Société Radio-Canada